Il est inutile de se mentir, les mois qui se sont écoulés et les dernières semaines en particulier ont projeté beaucoup de cryptos dans un nouvel hiver. Alors il faut relativiser tout ça parce que les plus importantes des cryptos, à savoir Bitcoin et Ethereum, elles ne sont pas revenues au point de départ, elles se maintiennent dans un état de plafonnement et il suffirait qu'elles inscrivent de nouveaux records pour sortir de la torpeur toute l'industrie crypto. Mais pour l'instant, je viens avec plusieurs mauvaises nouvelles dans cette vidéo avec de nombreuses cryptos qui, encore une fois, plusieurs altcoins qui reviennent en situation de phase baissière. On voit ça dans la vidéo. Et on débute avec Bitcoin. Alors attention, j'ai modifié marginalement ou de manière plus significative beaucoup de graphes pour tenir compte des évolutions récentes. Beaucoup de altcoins basculent en phase 4 et j'ai également tenu compte pour Bitcoin, Ethereum et d'autres cryptos majeurs des niveaux de support qui ont fonctionné. Donc ne soyez pas surpris de voir quelques zones bouger au gré des événements récents. Donc Bitcoin est toujours en phase 3, en phase de plafonnement. La zone d'accumulation rationnelle, on est dessus 63 000, 56 600. Je vous montre une fois pour toutes comment fonctionnent les bougies Aikinashi. Vous pouvez le faire librement par la suite. Donc vous voyez que là nous avons une bougie rouge Aikinashi, bougie rouge sans méchote, autrement dit c'est baissier. Et statistiquement, il est plus plausible que l'on n'ait pas fait les plus bas plutôt que l'on ait fait les plus bas. Vous remarquerez donc qu'on est au contact de la moyenne mobile à 30 semaines, ce qui nous vaut justement d'être en phase 3 de plafonnement. On passe à l'Ethereum. L'Ethereum qui est dans une situation similaire en phase 3 de plafonnement. Là aussi, je considère qu'on est en zone d'accumulation rationnelle maintenant à 3 200, 2 800. Et je vous rappelle que si vous voulez passer à l'action et acheter de l'Ethereum et du Bitcoin dans les meilleures conditions de simplicité et de sécurité, vous pouvez le faire avec mon partenaire Cryptcool qui vous permet une garde froide, c'est-à-dire non connectée à l'Internet. Comme ça, vous n'avez pas des risques de siphonnage comme vous le voyez très souvent dans l'actualité crypto. Beaucoup moins de risques de piratage puisque ce n'est pas connecté à l'Internet, c'est en garde froide. Attention, Cryptcool, contrairement à beaucoup d'acteurs dans ce secteur, est déclaré auprès de l'AMF, c'est français. N'hésitez pas à découvrir ce que vous offre Cryptcool, vous avez un lien en dessous de la vidéo. Binance Coin, Binance Coin également en phase 3. Nous avons passé la tête en dessous de la zone d'accumulation, la zone de support des 567, 487, 497, mais c'est maintenu. On est en zone d'accumulation rationnelle et en phase 3. Ripple, c'en est fini de Ripple qui est maintenant, je considère, en phase 4. Ce que je veux dire pour Ripple est valable pour beaucoup d'autres cryptos. Il y a des fois où les graphes ne sont pas très lisibles. Certains verront dans cette situation actuelle, non pas une phase 4 baissière, mais une immense phase 1 ondulatoire comme ça. J'ai du mal à voir ça parce que regardez, si on accepte ce scénario, ça veut dire qu'on aurait perdu 53% tout en étant en phase 1. Après avoir progressé de 223%, ça me semble clairement trop ample pour être une seule phase 1. Donc je décide plutôt de basculer Ripple maintenant en phase 4, mais je suis ouvert aux critiques par rapport à ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on est en zone d'accumulation rationnelle à 0,43, 0,29. Si vous croyez au potentiel de Ripple, Dogecoin, Dogecoin qui actuellement est également en situation d'accumulation rationnelle, la zone d'accumulation rationnelle, on y est, c'est 0,11, 0,08. Pour moi, on est en phase 3 sur Dogecoin. Avalanche. Avalanche, c'est dans une situation de phase 4. La moyenne mobile à 30 semaines descend, comme pour Ripple. Nous sommes en zone d'accumulation rationnelle quasiment à 25, 19 dollars. Cardano, Cardano est en zone d'accumulation rationnelle à 0,37, 0,22. Là aussi, vous voyez, on a cassé une zone de support majeur. On est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Pour moi, Cardano est en phase 4 baissière. Polygone. Polygone est pour moi en phase 4 baissière en dessous d'un support majeur qui a été cassé ici. Et sous une moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Donc, on est en phase 4, mais on est également en zone d'accumulation rationnelle actuellement. Polkadot. Polkadot qui est en phase 4 baissière depuis qu'elle a cassé la zone de support significative ici, des 5,70. Phase 4 baissière pour Polkadot. Solana qui a longtemps tenu la dragée haute à Bitcoin en regard de la progression. Se maintient in extremis encore en phase 3. On est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. On est en zone d'accumulation rationnelle à 126,98 dollars. Elle ronde. Elle ronde est maintenant passée en phase 4. Malheureusement, il y a peu de place pour le doute. On a cassé un support significatif. On est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Là aussi, certains verront plutôt une immense phase 1 comme ça. Mais quand on voit l'amplitude de la dite phase 1, regardez ça. Entre les plus bas et les plus hauts, c'est 240%. C'est difficilement tenable. À mon avis, on est plutôt passé par une phase 2, une phase 3. Et maintenant, on est en phase 4. Mais là, comme avant, j'assume le fait que ce soit critiquable. Peut-être que certains verront plutôt une phase 1. Pour moi, c'est une phase 4. La bonne nouvelle, c'est qu'on est en zone d'accumulation rationnelle à 33,22 euros AV. AV est également maintenant sorti de sa phase 2. On est en phase 3. Phase 3 de plafonnement. Alors regardez, la moyenne mobile à 30 semaines descend. Mais je laisse un petit peu le bénéfice du doute. Parce que le support de référence, il était là. On l'a traversé en séance. Mais on a réussi à le préserver en clôture. Donc, c'est soit une phase 3. Si on clôture en dessous, il ne faudra pas se bercer d'illusion. Ce sera une phase 4 baissière. Mais bon, ça ne joue pas de toute manière. On va tous subir. Toutes les cryptos vont subir, à mon avis, l'influence de Bitcoin et d'Ethereum. Si on voit, ils repassent en phase 2. Soit ils repassent en phase 4. Et les autres suivront, à mon avis. Mais pour l'instant, phase 3. Ballotage défavorable pour AV. Qui risque de passer en phase 4. Chainlink. Chainlink est maintenant en phase 3. Tant qu'on maintient cette zone de support, pour moi, déterminante, on est en phase 3. Mais attention, on est en dessous d'un mail mobile à 30 semaines qui descend. Donc, si on casse ça avec une mail mobile à 30 semaines qui descend, on sort en phase 4. On est en zone d'accumulation. On a 13, 5, 12, 5. Et on va terminer avec Cosmos. Cosmos qui est en phase 4. Pardon, phase 1. Alors justement, vous voyez, là, c'est plutôt une phase 1 pour moi. Parce que le mouvement n'a pas été aussi ample. Donc, on a vraiment comme ça, c'est impression qu'on oscille autour de la phase de la mail mobile à 30 semaines. Donc, pour moi, on est en phase 1. Mais certains verront une phase 4 baissière. On est en zone d'accumulation actuelle à 9, 5 dollars. On va passer maintenant en revue les actions qui font l'univers crypto. Marathon Digital est en phase 3. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 20, 15, 5 dollars. Riot Platforms, on est en phase 3. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 12, 1, 8, 6. On y est. Coinbase Global, en phase 3. Bonne tenue. La zone d'accumulation rationnelle, on est à 220, 200 dollars. Micro Strategy en phase 3 également. Avec des cours qui sont en train de visiter la zone d'accumulation rationnelle des 1, 300, 1, 000 dollars. Et on termine avec Clean Spark. Clean Spark en phase 3. Zone d'accumulation rationnelle, 18, 14 dollars. Je souhaite une excellente journée. Pensez à vous abonner, bien sûr, à ce format pour ne pas louper les mises à jour du dimanche soir à lundi matin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour.